Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission La Spéciale, cette fois-ci c'est La Spéciale de Noël. C'est ça, et aujourd'hui on accueille trois services civiques, donc Antoine, Florian et Léa. Et donc avant de commencer, Florian va nous présenter ce qu'est un service civique. Alors le service civique, c'est une mission de 6 à 12 mois, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans et pour les personnes en situation de handicap de 16 à 30 ans. Et donc oui, c'est un contrat en général de 24 à 35 heures qui permet de s'engager sur différentes thématiques. Tout à l'heure, nous allons cuisiner tous ensemble, mais avant de commencer, voici une petite présentation de chacun des invités. Je m'appelle Florian Rose, j'ai 27 ans, je fais un service civique en tant qu'animateur radio à Radio Présence. C'est une grosse radio partout dans Lot, dans l'Aveyron et dans le Tarn-et-Garonne, ça parle en gros à des personnes croyantes, catholiques. Mais c'est avant tout une radio d'information. Il va y avoir mes deux collègues qui vont arriver et on sera en pleine préparation pour nos deux heures. Deux heures de direct avec de la météo, de l'agenda culturel, l'essentiel de l'actualité. En gros, je fais de l'accompagnement. Lui, il fait la météo, l'ingénieur Alexandre de Léau et Thibaut Alves, l'essentiel de l'actualité, surtout. Bienvenue sur Radio Présence, je suis très heureux de vous accompagner. Dans trois minutes, c'est votre chronique sur le cinéma lotois. Allez, tout de suite, c'est la météo. Je suis Léa Quespel, j'ai 26 ans, je suis lotoise et je suis en service civique à la date du Lot, en tant qu'ambassadeur culturel lotois des spectacles vivants. Ma mission consiste à faire le lien entre les acteurs culturels, c'est-à-dire les artistes, mais aussi toutes les structures qui organisent des spectacles, avec le public lotois. Pendant la journée professionnelle, j'ai organisé tout ce qui était communication. Ensuite, j'ai fait la feuille de route, c'est-à-dire comment se déroule la journée, pour nous, mais aussi pour les artistes, quand est-ce qu'ils doivent aller sur scène, dans quelles salles se déroule le spectacle, quand est-ce qu'ils ont la pause déjeuner, la pause café. Et ensuite, le jour même, je m'occupais de faire l'accueil. J'ai aussi fait les badges pour qu'on puisse reconnaître qui est artiste, qui est organisateur culturel, qui est membre de l'équipe de l'ADA. J'ai fait un service civique parce que c'était dans un secteur culturel qui m'intéressait. Et du coup, je voulais voir comment une association comme l'ADA du Lot pouvait agir au niveau culturel. Changement, je décore. Équence 2. Alors, on va donc à présent faire une maison au pain d'épices. On a déjà fait la base, c'est-à-dire le pain d'épices. Construction, et on va lier le tout, et on va la décorer, etc. Vous ne voulez pas dire quelque chose ? Ah oui, on voulait dire que c'est très important de... Donc là, on est en train de mettre le glaçage royal dans la poche à douille. On va pouvoir commencer sur les sujets. Si Léa, tu remplaces Florian, Florian va pouvoir nous parler de... Johnny Hallyday. Il y a trois jours, on a appris une triste nouvelle. C'est le décès de Johnny Hallyday à 74 ans. On a tous une histoire avec Johnny. Moi, je m'en souviens, quand j'avais 8 ans, par exemple, j'aimais bien essayer d'imiter Johnny Hallyday. Et du coup, est-ce que toi, tu as une chanson qui t'a marquée, quand même, de Johnny Hallyday ? Alors, avec Radioprésence, c'est Omari. À part ça, il y a Allumer le feu, quand j'avais 10 ans de ça. On avait fait une danse là-dessus à l'école. Et puis, c'est mon premier souvenir. Et Pierre, derrière son téléphone, là... Oui, alors, attends. Ouais. Allô ? La méga-nomédie du calmeur, la barre du réel. Écoute, on va venir te chercher, tout simplement. C'est le musicien qui fait la dernière partie. Je passe en tournage. Continue à tourner. Je reviens. Allez, salut, salut ! Il va falloir trouver un moyen de percer la poche. On t'a apporté des ciseaux, tu fais un petit coup. J'explique juste. Ça, c'est le toit. Ça, c'est les deux murs. Le prochain sujet. Donc, Antoine. Vas-y, changez de place. Alors, Antoine, toi, tu viens de nous parler de quoi ? Les risques des motards, en fait. J'ai passé mon permis moto récemment, il y a 2-3 mois. Et c'est là que j'ai remarqué que vos automobilistes, les camions et tout ça, ils ne faisaient pas du tout attention aux motards. Et donc, je vais en profiter pour en parler. Du coup, si ça peut attentionner les gens. Parce qu'en fait, il y a de nombreux accidents que j'ai évité par moi-même et que les personnes d'en face n'avaient même pas remarqué ma présence, en fait. Et je me suis dit que c'était pas normal que les gens fassent pas autant attention aux motos qu'aux voitures, en fait. Du coup, est-ce que tu auras un exemple précis d'un moment où les automobilistes ne feraient pas attention ? À quoi ils devraient faire plus attention, par exemple ? À la vitesse qu'une moto peut prendre dans quelques instants, en fait. Par exemple, en venant ce matin ici, au moment où j'ai accéléré, la voiture a voulu passer et j'ai dû faire une manœuvre d'évitement pour ne pas avoir d'accident. Sauf que, comme je dis à la personne, je ne m'avais pas vue. Et non, en fait, elle ne m'avait pas vue arriver tout simplement parce qu'elle ne regarde pas assez loin et du coup, elle ne nous voit pas arriver. On vient de se tromper ! Mais c'est pas grave ! Le toi, on va réussir à le mettre, regarde. Si tu mets comme ça, ça tient. Et bien du coup, est-ce qu'on passerait pas au troisième sujet, Léa ? Oui, c'est moi. Alors moi, mon sujet, j'ai décidé de parler du féminisme. J'ai choisi le féminisme, pourquoi ? Parce qu'avant tout, je suis une femme et que je milite pour beaucoup d'autres causes. Mais voilà, c'est la cause dans laquelle je peux parler le plus facilement parce que j'ai le plus d'expérience dedans, etc. Donc on a vu qu'en ce moment, la parole des femmes s'est beaucoup libérée et c'est bien, mais il faut que ça continue parce qu'en Europe, on est quand même en train de régresser sur certains droits donnés aux femmes comme l'avortement par exemple. Et l'émancipation des femmes, dans les années 70 particulièrement, a permis pour la société de faire rentrer la culture dans les foyers. Ça a permis aussi d'instaurer une relation non plus pyramidale mais linéaire au sein de la famille, donc plus de discussions, moins d'impositions, de choix pour les enfants. Est-ce que tu as une expérience concrète de militantisme d'où tu as envie de parler ? Pour moi, c'est au quotidien, dans le sens où par exemple, je prends le train pour venir à Cahors. Ça m'est arrivé souvent de voir la même fille qui est jolie, mais qui ne s'habille pas non plus de façon provocante, comme on pourrait le dire, même si ce n'est pas ça qui doit être pointé du doigt. Et à chaque fois que je la croise, elle se fait embêter par un homme et ça se sent qu'elle se fait embêter par l'homme. Et elle, elle n'ose rien dire. Et du coup, on s'est trouvé un code entre nous où maintenant, on connaît nos prénoms et que si on voit que l'une ou l'autre est en situation un peu embêtante, on s'approche d'elle en disant « Salut, ça va ? Comment ça va ? » Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue. Et du coup, ça permet de mettre la personne qui n'est pas désirée de côté et de continuer sur autre chose tout en étant sécurisée et pas forcément violente, etc. Alors, maintenant, on va décorer la maison. Je ne sais pas vraiment pourquoi on va mettre sur le toit et qu'on dispose des M&M's sur le dessus pour faire les tueurs. Pause de la cheminée. Donc du coup, là, on va mettre des M&M's sur la... On a enfin fini la maison, mais il faudrait peut-être la déguster un moment. Mais avant, est-ce qu'on ne ferait pas un selfie tous ensemble ? Et je demande aussi aux assistants Pierre et Yann de venir. Et voilà ! Eh ben... Eh mais qu'est-ce que je fais là ? Je fais une guitare par là-bas, je l'ai ramenée. Ok ! Je m'appelle Emane, ça c'est mon prénom, et je fais partie du groupe Al-Taran, avec qui je fais une musique un peu folk en français. Pourquoi tu ne jouais pas quelque chose ? C'est vrai ? Non, tu déconnes. Bon, écoute, maintenant que je suis là, j'en prends plus. Je veux une chaise ! Ah ben oui ! Je sais pas... Donc sur ces bonnes paroles, l'émission La Spéciale de Noël est bientôt terminée. Mais juste avant ça, on va s'écouter un petit peu de musique. Donc Al-Taran, qu'est-ce que tu vas nous jouer ? Je vais jouer un petit morceau qui s'appelle Intuition et pressentiment. Voilà, un morceau que j'ai écrit moi-même. Ce n'était qu'un flirt, j'ai dû comprendre de travers. Quand tu m'as mis dehors, j'ai eu le cœur à l'envers. Une sorte d'intuition, un pressentiment, que rien ne sera plus jamais. Comme avant. Songez être mercié, aurais-je pu le faire ? Ce n'est pas ça qu'on pense quand la rupture est amère. Une sorte d'intuition, un pressentiment, que rien ne sera plus jamais. Comme avant. Je cours après un train qui jamais ne s'arrête. Sur le quai d'une gare, je crame une cigarette. Je ferai bien une pause dans tout ce bordel. Malheureusement pour moi, l'alcool et le cœur sont mes airs. Ils sont mes airs. Ils sont mes airs. Bravo ! Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada